Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur tous les calendriers de l'Avent qui sont sortis en 2021. Donc tous les calendriers de l'Avent, beauté. Il y en a un rayon entier, vraiment il y a énormément de marques qui ont sorti leur calendrier, tous les prix varient. Je n'ai pas fait un ordre de classement mais j'ai fait un ordre par magasin. Donc on commence tout de suite par le magasin Sephora. Donc comme chaque année, la marque Sephora a sorti deux calendriers de l'Avent, un Sephora favori, donc avec toutes les grandes marques vendues chez Sephora. Ce calendrier de l'Avent est un calendrier multi-marques, il y a du coup du soin, du parfum et du maquillage à l'intérieur et il est au prix de 129,89€ et il y a 24 cases à l'intérieur. Comme chaque année également, il sort du coup le calendrier de l'Avent Sephora Collection, donc vous avez uniquement des produits de la marque Sephora dedans. Il y a des produits de soin, de maquillage et des accessoires et il est au prix de 49,99€. Il y a 24 cases. Cette année, ils ont également sorti un calendrier de l'Avent à remplir soi-même. C'est juste des pochons où il y a noté du coup les chiffres de 1 à 24 et du coup il y en a 24 au prix de 19,99€. La marque Benefit a également sorti son calendrier de l'Avent avec 12 cases. Il y a du coup uniquement du maquillage et il est au prix de 69€. Il y a également la marque Ritual qui a sorti son calendrier d'Avent, donc c'est un calendrier avec uniquement du soin, il est à 60€ et il y a 24 cases. La marque Nuxe a également sorti son calendrier d'Avent, vous pouvez le retrouver du coup chez Sephora. Il y a 24 cases, il y a uniquement du soin bien entendu et il est au prix de 84€. Toujours dans le soin, il y a la marque Clarins qui l'a sorti avec uniquement du soin, 24 cases et il est au prix de 130€. Il y a également la marque Charlotte Tilbury qui a sorti son calendrier d'Avent avec du maquillage et du soin, 5 calendriers d'Avent, 12 cases au prix de 189€. Également Huda Beauty l'a sorti, pareil, 12 cases, il y a du maquillage et du soin et il est au prix de 160€. La marque Jo Malone, donc c'est une marque de parfum, a sorti son calendrier d'Avent avec uniquement des parfums à l'intérieur. Il y a 24 cases et il est au prix de 370€. La marque La Compagnie de Provence est une marque de soins, donc elle a sorti le calendrier d'Avent en soins, 25 cases au prix de 65€. La marque Hopiaye l'a sorti avec 25 cases, il y a du coup uniquement des vernis au prix de 75€. Et pour finir, chez Sephora, la marque Clinique l'a sorti avec du soin et du maquillage avec 24 cases au prix de 130€. On passe maintenant chez Nocibe. Art Deco est une marque de maquillage, donc elle a sorti un calendrier maquillage au prix de 61,66€. Chez Saido est une marque de soins et a également sorti du coup son calendrier d'Avent de soins et de maquillage. Il contient 24 cases et il est au prix de 120€. Alessandro est une marque de soins, donc également encore un calendrier de soins avec 24 cases à l'intérieur, au prix de 60€. La marque Garnier l'a sorti avec des produits de soins et des produits d'hygiène, donc c'est des produits nettoyants pour le visage et pour le corps il me semble, mais je pense plus pour le visage, avec 12 cases au prix de 49€. Ici, l'autre marque de vernis l'a également sorti avec 24 cases et au prix de 59€. La marque Maybelline l'a sorti avec des produits uniquement de maquillage avec 24 cases et au prix de 59,96€. La marque L'Oréal avec 24 cases du soins et du maquillage au prix de 89€. Et bien sûr, Nocibe a également sorti leur calendrier d'Avent. Ils en ont également sorti deux. Les deux contiennent du maquillage et du soins, les deux ont 24 cases. Il y en a un au prix de 29,95€ et un au prix de 49,95€. On passe maintenant chez Fille Unique. Fille Unique a sorti également leur calendrier avec du soin, du maquillage et des accessoires. Il y a 25 cases et il est au prix de 140€. L'Occitane a également sorti son calendrier d'Avent. Que de soins, il y a 24 cases au prix de 70,50€. Il y a également la marque Décléor, donc la marque de soins cheveux. Donc on retrouve du soins cheveux à l'intérieur avec 24 cases au prix de 153,50€. La marque Invisibubble l'a sorti avec du coup que des accessoires cheveux. Il y a 24 cases au prix de 38,50€. Il y a également les box à maquillage qui ont sorti leur calendrier. Notamment, il y a Glossy Box avec du soin et du maquillage à l'intérieur avec 24 cases et au prix de 39€. La marque Blissim l'a sorti également avec du soin et du maquillage. Il y a également 24 cases et il est au prix de 49€. Je crois que le prix de 49€, c'est quand on est abonné. Sinon, il est à 59€. Maintenant, on passe au site LookFantastique. Donc la marque LookFantastique a sorti leur calendrier d'Avent. Donc c'est une calendrier multi-marques avec du soin et du maquillage. Il y a 25 cases pour 95€. Il y a également By Terry avec du soin, du maquillage et des accessoires. Avec 24 cases et de 181,45€. Siatella a également sorti du coup avec des vernis à 24 cases et de 53,45€. Buble Tea, la marque de boules de bain en général, l'a sorti avec du soin et des boules de bain. Avec 24 cases au prix de 33,95€. Il y a également la marque MAC que vous pouvez retrouver du coup sur le site LookFantastique ou sur le site de MAC. Il y a uniquement du maquillage avec 24 cases et il est au prix de 295€. La marque Kiehl's, la marque de soin, l'a sorti avec 24 cases, près de 99€. C'est surprenant, mais la marque Bully Bellule l'a également sorti. Bully Bellule est un grossiste et donc ils l'ont sorti avec uniquement du soin chaud à l'intérieur. Il y a 24 cases et au prix de 59,90€. Comme chaque année, ce body shop en sort plusieurs. Cette année, nous en ont sorti 4 à la place de 3. Il est comme ceci, donc il y a uniquement du soin à l'intérieur. Il a 24 cases et il fait 55€. A l'intérieur, il y a une valeur de 94€. Ils ont sorti également celui-ci et ils ne nous disent pas combien il y a de cases, mais il y a 25 produits. Il est au prix de 90€ et il y a à l'intérieur 138€ de produits. Il y a également celui-ci, donc on passe toujours de plus gros, plus gros, donc les formats changent. Pareil, il y a 25 produits, donc je pense qu'il y a 25 cases, mais j'en suis pas sûre. Il est au prix de 130€ et il y a 232€ de produits à l'intérieur. Et pour finir, le dernier, le plus gros, il y a 24 cases avec 44 produits à l'intérieur. Il est au prix de 345€ et il y a 568€ et des brouettes à l'intérieur. On passe maintenant avec des marques indépendantes de maquillage. Il y a également Kiko qui l'a sorti avec du maquillage et du soin, 24 cases également. Et il est au prix de 44,99€. La marque Mariono en a sorti deux. Un avec du maquillage et des accessoires, qui a 24 cases et qui est au prix de 25,99€. Un second avec du maquillage, du soin, des accessoires, d'un calendrier de l'avent multimarque. Il y a 25 cases et il est au prix de 49,99€. Amazon en a sorti un, donc il s'appelle Amazon Beauty. Il y a du soin, du maquillage et des accessoires. Il y a notamment 16 cheveux, j'ai vu. Il y a 24 cases et il est au prix de 69,95€. Adopt a également sorti son calendrier avec du parfum, du soin, du maquillage et des accessoires. Il y a 24 cases et il est au prix de 49,95€. Nix a également sorti deux calendriers de l'avent pour cette année. Ils ont tout à avoir sorti celui-ci avec 12 cases où il n'y a que du maquillage et des accessoires. Au prix de 35,99€. Et ils ont également sorti celui-ci avec du maquillage et des soins pour les lèvres. Il y a 24 cases et il est au prix de 54,95€. Et enfin, un petit bonus, on le retrouve chez Sephora qui est ressorti un calendrier de l'avent d'après. Donc un calendrier de l'après. C'est souvent répandu et Sephora les sort souvent. Je pense que ça fait deux ou trois ans que Sephora les sort. Et je trouve que ça pète, c'est un pas aussi pour attendre le nouvel an. Et du coup, à l'intérieur, il y a du soin et du maquillage. Il y a du coup, six cases et il est au prix de 29,99€. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que du coup, ça aurait pu vous aider. Tous les calendriers de l'avent que toutes les marques ont sorti. Moi, ça m'a quand même donné envie d'aller en acheter quelques-uns. Alors que j'en ai déjà acheté. Mais voilà, je pense que je vais aller acheter ce qui m'intéresse. Et je vous ferai une vidéo de mes calendriers de l'avent. Et de toute façon, vous verrez l'ouverture tous les jours sur mon TikTok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel calendrier de l'avent vous fait vraiment rêver. Ou vous fait simplement de l'oeil sur lesquels vous allez craquer. N'hésitez pas à me dire tout ça parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez pu choisir. Et du coup, nous on se retrouve dimanche prochain. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501